— Chers amis téléspectateurs de TV Liberté, nous nous retrouvons donc pour la 150e, 150e, Philippe, émission synthèse. Ça fait maintenant presque 5 ans, presque 5 ans. Nous avons fait la première émission. Alors évidemment, depuis un an, ça a été un petit peu perturbé, pour les raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais vous imaginez bien volontiers. Et donc, pour cette 150e émission synthèse, nous avons le plaisir de recevoir le major en retraite, Jean-Michel Houssin, qu'on le voit dans la polaire. Enfin bon. Il est non seulement, bien qu'il soit en retraite, il continue à travailler, puisque si nous le recevons, c'est outre le plaisir de le recevoir. — C'est pour ça qu'on l'invite. — Oui, parce que le recrutement à la Légion étrangère, en fait, c'est... — Vous avez compris que c'est... — Il a publié, il y a quelques mois maintenant, aux excellentes éditions d'un autre ailleurs, un livre, un remarquable livre, qui s'intitule « Le recrutement à la Légion étrangère. Histoire et évolution » de 1831. 1831, c'est la date de création de la Légion étrangère. Et à 2019, donc, il y a l'an dernier, enfin, il y a deux ans, à peu près. Donc ce livre remarquable, remarquablement bien fait, d'ailleurs bien présenté, un travail vraiment de vrais pros qui relate toute l'histoire du recrutement dans la Légion étrangère. Et c'est pas si évident qu'on veut bien lire. En tout cas, ça sort des idées préconçues, parce que souvent, certains de gens, pour on ne sait quelles raisons, enfin, on les sait, mais enfin, bon, on va pouvoir venir, peut-être pas trop s'étendre là-dessus, mais aiment bien un petit peu caricaturer la Légion étrangère. Et tout cela mérite d'être mis à sa place. Donc, Major, bonjour. — Bonjour. — Bonjour. — Et donc, on va parler de tout cela. — Philippe, bonjour. — Vous envoyez bonjour, Roland. — Parce qu'en fait, on vous a pas dit, mais on envisage de se dire notre avenir, est-ce qu'il ne serait pas à la Légion étrangère ? — Ah ouais, c'est un peu tard. — C'est un peu tard, je comprends. — Pourquoi on fait si vieux que ça ? — Voilà. — Mais je me souviens... — La moyenne d'âge, d'ailleurs, c'est quoi, la Légion ? — Alors la moyenne d'âge, en général, elle tourne aux alentours de 26-27 ans. — Voilà. Ça dépend des flux. Parce que là, on n'est pas dans le recrutement, on est dans la gestion RH. Mais c'est à peu près ça. En gros, on a une moyenne d'âge légèrement supérieure à nos camarades de l'armée de terre. — Chacun en fait deux engagements à nous tous. — Oui, voilà. Par contre, l'âge limite pour s'engager, c'est 40 ans. — Ah, c'est 40 ans. — Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que parmi nos nombreux et de plus en plus nombreux téléspectateurs de TV Liberté et de l'émission Synthèse en particulier, beaucoup ne connaissent pas forcément l'histoire de la Légion. Alors, Major, si vous êtes d'accord, on va peut-être parler un petit peu de l'histoire de la Légion. Parce qu'on en parle beaucoup, mais on n'en sait pas grand-chose, à dire vrai. Et un corps qui a comme devise, arrêtez-moi si je me trompe, Patria Nostra, c'est ça ? — La Légion Patria Nostra, c'est la Légion et notre patrie. Il y a d'autres devises, honneur et fidélité, etc. — Voilà. Donc tout cela a des devises qui vont certainement susciter beaucoup d'intérêts auprès de nos téléspectateurs. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de la Légion, qui a été créée en 1831 par Louis-Philippe, donc. — Oui, Louis-Philippe, roi des Français. — Ça commençait pas trop mal s'il a fait ça. Après, la suite... — La France a une longue tradition d'emploi de troupes étrangères. Alors ça, les gens le savent pas. Que ça soit dans l'armée de la Révolution, sous Louis XIV, etc., il y avait des dizaines, voire des centaines de milliers d'étrangers qui servaient des armes de la France. — Est-ce que vous appelez pas des mercenaires à l'époque ? — Non, parce que c'était pas un terme qui était employé. Mais aujourd'hui, on pourrait les appeler des mercenaires, parce que c'était réellement le cas dans la définition du mercenaire. Il y a qu'on prend une troupe des gens équipés, armés. On les utilise le temps qu'on en a besoin. On les paye. Et après, ils retournent dans leur pays où ils restent sur place. — Et la paye des mercenaires était peut-être un peu différente de la paye des légionnaires. — Je vous invite à lire le livre. Vous verrez, notamment pour la Légion, parce que beaucoup nous considèrent comme des mercenaires. On a été bien moins payés que tout le monde. Et je pourrais vous donner l'anecdote pourquoi. Jusqu'à des époques très récentes. Donc la création de la Légion étrangère, elle découle un peu de ça. Longue tradition d'emploi de troupes étrangères. Et on est arrivé dans les années 1830 à un moment où il y avait beaucoup d'étrangers, de troupes étrangères qu'on appelait des compagnies, etc., qui circulaient en France, désœuvrés. Et quand ils n'ont plus rien à faire et qu'ils sont payés, des fois, ça devenait un peu du malfrat, qu'ils vivaient sur l'habitant, qu'ils pillaient, etc. Et puis au même moment, il y a eu une concomitance de faits. Le législateur, l'État français, commençait à regarder de l'autre côté de la Méditerranée sur ce qui se passait, notamment l'Algérie. Et donc visait une nouvelle terre avec des terres arables de pouvoir régénérer une nouvelle richesse. Et donc ils ont réglé le législateur, parce que tout ça, ça aussi, les gens ne le savent pas, mais rien n'est fait sans un texte de loi, aussi vieux soit-il. Ça n'a pas changé. Voilà. Et ils ont dit, on va régler un double problème. On va rassembler toutes ces troupes qui ne sont plus utiles et tout. On va créer un corps composé d'étrangers et on va les envoyer en Algérie. Et ils vont faire le travail à notre place. C'est-à-dire qu'au lieu d'employer des gens du contagion, qui coûtent cher, qui est compliqué, il fallait relever l'économie, ils ont utilisé les étrangers. Donc ça réglait un problème de sécurité nationale. Mais ça coûtait quand même. Oui, mais moins. Déjà, on ne prend pas sur la force vive de la nation. On prend des gens qui viennent d'ailleurs. On réglait un problème de sécurité intérieure qui devenait important à l'époque. Et puis, on commence à bâtir l'Algérie qu'on connaît aujourd'hui. Les routes, les tunnels, les légionnaires comme d'autres ont passé leur temps à créer un pays. Oui, parce qu'au-delà d'un régiment militaire, la principale tâche des militaires étant en principe de faire la guerre, au-delà, c'était aussi des bâtisseurs. Oui, oui. Alors nous, on a cette tradition de légionnaires bâtisseurs. C'est-à-dire que nous, on ne s'est pas arrivé à un endroit à le laisser en l'état. On va toujours chercher à l'améliorer, le construire, etc. Et les légionnaires ont été beaucoup employés, notamment en Algérie, mais sur d'autres théâtres aussi, pour construire des routes, pour creuser des tunnels, comme vous pouvez l'Ausabel, pour permettre à une économie de s'implanter. Et ça, c'était en gros parce que l'Algérie, ça a commencé, voilà, 1830, un tout petit peu avant pour les premiers. Tout le monde connaît la période de la guerre d'Algérie, mais avant, il y a eu beaucoup de travail, la pacification. Il y a eu la construction de l'Algérie. Il y a eu la construction de l'Algérie, tout simplement. Comment expliquez-vous que ce n'est quand même pas l'image que l'opinion publique a généralement de la légion étrangère ? La légion étrangère, c'est la guerre, le baston. Oui, mais parce que, comme vous l'avez dit en introduction, nous, on vit avec des mythes. On a un adage, un petit proverbe chez nous qui dit, la légion étrangère, tout le monde en parle, mais peu la connaissent. Et c'est ça, en fin de compte. Tout le monde a une idée. Moi, j'ai été confronté à ça. Je rencontrais des gens dans ma vie civile qui me disaient pourquoi je m'étais engagé, parce que j'avais tué mes parents, parce qu'ils savaient mieux que tout le monde. J'y suis, moi, je sais ce que j'ai fait ou pas. Alors, on vit comme ça. Donc, on véhicule des mythes, parce que le cinéma a beaucoup aidé, notamment dans les années 1930. Et puis, derrière, il y a la réalité du terrain. Le légionnaire, principalement dû à l'emplacement de ses bases, quand il était en Algérie, on n'avait pas le droit d'être en France. De par la loi, on n'avait pas le droit d'être stationné en France. En métropole, en métropole. Voilà. Oui, parce qu'à l'époque, c'était des départements. Il y avait quand même la base. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. La légion était absolument pas en France. Il y avait une antenne de recrutement, enfin un transit, mais on n'avait pas le droit d'être stationné en métropole. Et on n'avait pas le droit de faire la guerre en métropole. Voilà. Ça a changé par la suite, parce qu'il y a eu des besoins. Mais voilà, quand il y a un besoin, on change un petit peu ou on interprète différemment le texte de loi. Voilà. Donc, tout ça a fait que, ben oui, après, quand il n'y a pas de conflit, il faut faire autre chose. Donc, on est employé. On a l'avantage aussi, peut-être, dans la région étrangère, d'avoir des gens issus de tous les milieux, toutes les clashes sociales. Vous trouvez aussi bien du maçon que du chirurgien, que du pilote, que voilà. Donc, ce qui fait qu'on a un conglomérat. Il y a aussi, attaché à l'image de la région, le fait qu'on puisse changer de nom. D'ailleurs, c'était obligatoire, je crois, avant. Ça dépend des périodes. Ça dépend, voilà. C'est des périodes obligatoires de changer de nom. Donc, quelque part, ça donne l'impression qu'on fuyait quelque chose. Pas forcément parce qu'on avait tué, tué, volé, pillé ou fait des mauvaises actions. Parfois, parce que pour fuir sa famille, pour fuir son environnement. Oui, alors, c'est pas toujours fuir. Pour disparaître d'une certaine manière, sans suicider. Alors, quand on connaît un peu les légionnaires, on a un avis différent. C'est rarement pour fuir. Il y en a. Il y en a, et j'en ai encore croisé tout dernièrement, où ils ont besoin de... C'est ceux qu'on appelle, qui recherchent la protection de la région étrangère. Voilà, cette mise sous anonymat. Le fait de disparaître, puisque fuir, c'est une question de l'acheter. C'est pour eux. Par contre, souvent, nous, on caractérise souvent le légionnaire comme un blessé de la vie. Rares sont ceux qui s'engagent parce qu'ils ont toujours, depuis tout petit, rêvé d'être légionnaire. Il faut être honnête. Il y en a quelques-uns. Il y en a, mais c'est pas... On n'est pas dans ce schéma-là. Même les enfants de légionnaires, parce qu'il y en a quand même... Les enfants de légionnaires, je peux vous assurer que mes enfants, ils ne veulent surtout pas s'engager à les légionnaires. Voilà. Comme souvent, ceux qui ont pâti des défauts du système, ils ne voient pas les... Mais souvent, on appelle le légionnaire un blessé de la vie. Pourquoi ? Parce que c'est souvent échec sentimental, échec professionnel, besoin de se prouver des choses à lui-même ou à sa famille, etc. Besoin de reconstruire quelque chose. Ou ils fuient un pays où ils sont malheureux, parce qu'ils sont tout le temps en guerre, parce qu'ils n'arrivent pas à nourrir leur famille, etc. Donc c'est plus un besoin qu'ils ont, et c'est rarement une fuite, comme on l'entend, pour fuir la justice. Il y en a. C'est rarement pour fuir la justice, quoi. Oui, alors fuir la justice, après, bon, là, il y a encore... Ça a peut-être été vrai à certaines périodes. Alors, il faut être très prudent. Dans les faits, dans les textes, tout ce qui est crime de sang, ça n'a jamais été pris pour peu que ça se sache. Maintenant, imaginez-vous, en 1840, 1850, un Russe qui vient du fond, ou un Américain qui vient du fond du pays, pour savoir s'il avait tué quelqu'un, on n'était pas au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est la règle. Après, comme vous le dites, temps de guerre, Indochine, Algérie, ou des montées d'effectifs très importantes, il est très certainement sûr que l'écriblage était moins précis, moins fin. Donc, il y a toujours eu des gens qui sont passés au travail, mais ce n'est pas une règle, en tout cas établie, et c'est vraiment des portions infinies. Et prenons le cas de figure, bon, là, c'est un détail, mais prenons le cas de figure de quelqu'un qui a commis un crime, et avant qu'il soit accusé, arrêté et hôte, s'engage et est pris à la Légion. À ce moment-là, on vient de chercher à la Légion ? L'enquête se poursuit au sein de la Légion ou pas ? Il y a plusieurs cas de figure. Là, c'est... Bon, je rentre dans un domaine qui n'est pas du tout ma spécialité, mais la Légion, de toute façon, mène des enquêtes permanentes sur les légionnaires. Enfin, pas des enquêtes, je veux dire, surveille en tout cas ce qui se passe et à l'écoute de ce qui se passe autour. Non, mais une fois à l'intérieur de la Légion, soit la Légion décide de le virer, purement et simplement, soit on le remet aux autorités. – Je pense que ce genre de cas de figure, véhiculé souvent par des détracteurs de la Légion dans le passé, c'est vrai, est marginal, je pense. Qu'en réalité, la vérité, il faut savoir que grâce à la Légion, la France a quand même un accord d'élite. – Les gens font peut-être une confusion entre la Légion étrangère et, par exemple, le corps des bataillons d'Afrique, les Badafs. – Les Badafs, c'était vraiment... Alors, nous aussi, on a recruté, je le mets, dans des camps de prisonniers, des camps de déserteurs, tout ça. Pas forcément dans des camps de criminels, enfin, dans des reprises de justice, etc. Même si, à une certaine époque, la justice offrait la possibilité. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'on les recrute. Les Badafs étaient quand même à une forte connotation quand même de population carcérale, délinquant, etc. Voilà. Mais bon, on ne va pas tirer sur nos camarades. – C'est une autre époque aussi. – Moi, ce que... Ah, j'ai perdu le fil. – Non, en fait, je faisais le... Je venais un peu sur ce terrain parce qu'il y avait le avant l'engagement et après l'engagement. – Oui, mais... – Parce que là, je pense qu'au sein de la Légion, après, tout était... Ils avaient intérêt à se tenir à carreau. – Oui, mais après, soyons pragmatiques. Quel est l'intérêt pour n'importe quelle corporation que ce soit, collectivité, de garder le verre dans la peau ? – Voilà. – Aucun intérêt. Quelqu'un qui a tué, qui a fait, commis des crimes de sang, je suis intimement persuadé qu'il reproduira en fonction des circonstances. Quel est l'intérêt ? Aucun intérêt. Donc à partir du moment où ça se sait... Moi, j'ai vu dans ma carrière des gens remis à la porte de l'institution avec les gendarmes qui les attendaient. Il y a diverses façons de faire et ça, c'est nos services de sécurité qui sont seuls habilités à juger de la façon de le faire ou pas en fonction de la dangerosité, etc. Mais on n'a aucun intérêt à garder des personnels comme ça dans nos rangs. – Mais alors, OK, c'est bien clair. Vous avez bien expliqué que beaucoup avaient des fractures de la vie sans crime de sang ou sans malhonnêteté. Mais il y a aussi des gens qui se vont à la Légion, qui se font recruter parce qu'ils ont envie d'une aventure ou qu'ils ne fuient rien, qu'ils ne veulent pas disparaître. – Oui, mais... – Et la proportion est à peu près... C'est difficile parce que ça dépend des époques. Moi, à l'époque où je me suis engagé, les slogans de la région étrangère, c'était « Engagez-vous, vous verrez du pays ». Aujourd'hui, on ne le dit plus. Pourquoi ? Parce que le format de l'armée a changé, la façon d'employer les troupes a changé et les séjours outre-mer, des possibilités de voir du soleil, il y en a quand même beaucoup moins. Donc on ne s'aventure pas. À l'époque, contractuellement, on nous assurait que dans notre premier contrat de 5 ans, il y aurait au moins un séjour outre-mer de 2 ans, ce qui n'est plus du tout possible aujourd'hui. Voilà. Donc en fonction des époques, c'est très différent. Oui, il y avait cet esprit d'aventure et tout. On a encore ça aujourd'hui. C'est un peu différent. Esprit pour rejoindre une troupe considérée comme la meilleure au monde. Voilà. Mais ce n'est pas la majorité. Et surtout, on stationne beaucoup en France maintenant, en métropole. Ah ben maintenant, alors, on est... Tous les régiments sont en métropole, sauf une petite unité à Mayotte, mais qui est quand même un département français, un territoire national. Un régiment en Guyane. Voilà. On n'a plus... Nous, on n'a plus de régiment stationné à l'étranger. Le dernier était aux Émirats arabes unis. Il a été rapatrié sur le camp des Larzac. À la Réunion, il n'y a pas de... Non. Non, non. C'est Mayotte. Et quelle est la dernière opération auxquelles la Légion a participé à l'extérieur de la France ? Elle participe comme toutes les autres. En ce moment, c'est beaucoup à Barkhane. Donc entre le Tchad et toute la zone sud-sahélienne. Pendant des années, comme je le disais tout à l'heure, la Légion a été vidipendée par une certaine classe politico-médiatique. On essayait, avec tous les arguments possibles et imaginables, y compris ceux d'être un réceptacle de tous les malfaisants de la Terre. Et puis, finalement... Alors moi, je me souviens, par exemple, quand j'étais lycéen, à côté de mon lycée, il y avait des murs avec des affiches. Et régulièrement, il y avait des affiches de la Légion, pour le recrutement de la Légion. Bon, et je me rappelle certains profs et certains élèves qui... Je veux dire, ces affiches de la Légion faisaient autant d'effets que les affiches du Front National, quoi. Je veux dire, pour eux, c'était le mal absolu, quoi. Enfin, pardonnez-moi, je ne veux pas comparer, c'est pas du tout. On n'a pas l'impression d'étaler par tout le monde. Non, non, je n'ai pas l'impression. Enfin, voilà. Et puis, il y a eu... Tu parlais tout à l'heure, Philippe, des interventions. Et puis, il y a eu... Enfin, je pense, peut-être que je me trompe. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est resté dans mon esprit comme étant cela. Il y a eu une grande cassure, ça a été Colvésie. Voilà, l'intervention à Colvésie. Et là, ça bouclait la gueule à tout le monde, si je puis permettre. Ça a fait... Parce que, d'abord, ça a été... Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce qu'était l'opération Colvésie ? On disait tout à l'heure que Louis-Philippe avait fait quelque chose de bien, c'est de créer la Légion. J'ai dit ce qu'il a fait quelque chose de bien, c'est d'envoyer la Légion à Colvésie. Mais pour des raisons qui étaient... Est-ce qu'on peut rappeler un peu ce qu'a été l'opération Colvésie ? C'était une opération qu'on appellerait aujourd'hui chirurgicale, un coup de poing, où il a fallu envoyer des troupes en extrême urgence sur le... Congo, Colvésie était en Congo. Congo-Razaville, je crois que ça s'appelle... Non, c'était le Congo belge. Congo belge, voilà. C'est une chassa. Parce que les ressortissants français et européens étaient en extrême danger. Donc ça a été une opération... Ils ont apparemment été faits prisonniers, non ? Il y a même eu des morts. C'est-à-dire que Colvésie était une région où il y avait des richesses minières, il y avait une rébellion locale qui avait pris en otage tous les Belges, les Français, et les Belges, je me trompe peut-être, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais d'après ce que je crois me souvenir, les Belges n'étaient pas très chauds pour intervenir dans un premier temps. – Ce n'était pas forcément ça, après vous savez... – Et puis les Français sont intervenus. – Je n'ai pas la prétention de connaître les décisions du moment. – Je ne peux pas très prendre. – En tout cas, c'était une opération militaire française, mais qui avait, politiquement, qui était menée par la France et la Belgique. Et d'ailleurs, je crois me souvenir que les Belges sont arrivés après en renfort où ils ont amené un support logique, etc. – De toute façon, c'était pour sauver des ressortissants européens. – Mais comme souvent, moi j'ai participé à une opération en Côte d'Ivoire en 2011, on ne fait pas le tri, on ne prend pas que les Français, on récupère tous ceux qui ont des passeports nord-américains, libanais. Après, c'est des accords entre États, et puis c'est le ministère des Affaires étrangères qui nous dit, vous prenez tel pays, tel pays, tous les Européens ou pas, voilà. – Mais cette opération, quand même, c'est une des dernières opérations où là, la France a brusquement mis plein la vue au monde entier, avec une opération ponctuelle, certes, mais qui a été une réussite. – Oui, pour plusieurs raisons, parce qu'une, c'était peu d'hommes au regard, quand même, c'était le deuxième régiment étranger de parachutistes avec quelques compagnies, dans une vraie poudrière, voilà. Ils sont arrivés, c'était déjà bien ensanglanté, le théâtre. Opération aéroportée, c'était une des premières, c'est certainement même la première depuis la guerre d'Algérie. Mais pendant la guerre d'Algérie, dans un conflit généralisé, vous avez des opérations ponctuelles. Là, c'était vraiment, on envoyait quelques parachutistes, et puis ça a réussi, tant mieux, avec peu de pertes, heureusement. Le REP a déploré quand même quelques pertes. – Et combien il y en a, en tout, qui ont été largués sur Colvésie ? – Je ne sais pas, je ne sais pas. – Je n'ai pas de chiffres. – Tout ça a été… – Enfin, ça a toujours été reconnu comme une opération qui a été rendue. – Tout ça a été dit… – Oui, 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 parce que les ressortissants ont été extraits et mis en sécurité très rapidement. C'est un peu le propre des troupes parachutistes, ça peut arriver directement au cœur de l'action. Et puis, leur mode d'action, la rigueur légionnaire aussi, l'aptitude au combat, et puis tout l'entraînement a fait que, voilà. – Mais c'était encore des légionnaires qui avaient l'habitude de pouvoir intervenir comme ça. Alors, la question va être un peu brutale, mais est-ce qu'aujourd'hui, la Légion ou d'autres unités de l'armée française seraient capables de faire une telle opération ? – Oui, 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 moi, enfin, vous savez, on… – C'est quand même une opération très humaine. – Voilà, moi, je suis intimement persuadé que le légionnaire d'aujourd'hui, il fera son job si on lui demande. Et il le prouve, que ce soit à Barkhane ou Mali, en Afghanistan, quand il a fallu faire le job, ils étaient là, s'il a fallu se sacrifier, ils se sont insacrifiés, et sans aucun état d'âme. Voilà, c'est les professionnels. C'est les circonstances qui créent. Moi, j'ai eu accès, lors de ma première opération au Liban en 1983, on était dans l'enceinte de l'ambassade de France, et puis il y avait des archives qui étaient ouvertes à tout vent. Et puis, on a vu des dossiers militaires où des gens passaient leur vie en opération. Voilà, ils partaient du Maroc pour aller à gauche, pour aller au Siam, pour aller à gauche, à droite. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, c'est le contexte. Mais je suis intimement persuadé, le légionnaire, il est entraîné, en permanence. C'est un soldat professionnel, aguerri, et s'il le faut, il saura faire son métier. Il ne faut pas se préjuger de ce qu'on peut voir, le jeune qui paraît comme ça. Mais quand ils sont dans leur uniforme, avec leur encadrement et tout, ils changent. Et ça, ça devient du réflexe après. La circonstance crée aussi, les héros, ils ne sont pas nés comme ça. On n'est pas héros. Le héros, il vient avec les circonstances du moment où il a fallu soit ne pas avoir envie de mourir, soit avoir un sentiment plus élevé, peut-être, si c'est le cas, de se sacrifier pour les autres. Mais je veux dire, les héros, on n'est pas héros ou pas héros. C'est les circonstances du moment qui font qu'on le devient. Et c'est un peu ça. Le légionnaire d'aujourd'hui, comme certains de nos camarades, il ne faut pas préjuger, il y a des très bons régiments dans le reste de l'armée de terre ou des unités spécialisées dans les autres armées, ils sauront faire leur métier, et ils l'ont fait dans les dernières opérations, on a bien vu le voir. Les batailles dans les ifhoras, les choses comme ça, ce n'était pas non plus du tout gagné. Donc, vous confirmez que la légion étrangère, aujourd'hui, est aussi opérationnelle qu'elle pouvait l'être dans le temps. Oui, j'en suis intimement convaincu. J'y ai passé presque 40 ans. Je sais comment on s'entraîne. Je sais... Il n'y a pas un fléchissement de l'entraînement ? Non, non, oui. C'est un peu paradoxal des fois, mais on est considéré souvent comme la meilleure troupe du monde. Avec nos camarades américains, les Marines, avec qui on a beaucoup d'échanges. OK. Qui nous ressemblent un petit peu à l'origine dans le recrutement, même si maintenant, ça a changé. Maintenant, je peux vous assurer que... Par exemple, la dernière opération que j'ai faite en Afghanistan, on s'est entraîné pendant un an et demi avant, quoi. Alors qu'on est considéré comme une des meilleures troupes du monde. Qu'on est aguerri, qu'on connaît notre métier. Un an et demi d'entraînement. Oui, spécifique, sur des modes spécifiques, sur des savoir-faire techniques qu'il fallait acquérir. Et notre chef de corps de l'époque, qui est maintenant dans un cabinet ministériel, nous disait, voilà, le but, c'est de savoir faire parfaitement des choses simples. Les choses compliquées ne sont que des associés aux choses simples. Et c'est ça. Le combattant qui est aguerri, c'est le combattant qui réagit en réflexe. Pourquoi ? Parce que quand vous réagissez à un réflexe, vous mettez de côté la peur, tout un tas de choses qui peuvent parasiter ce que vous devez faire. Je ne sais pas, il y a un obus qui tombe, il faut sauter sur les blessés, il faut continuer à engager le feu. Voilà, il ne faut pas penser. Et après, on a peur, on s'est dit, ça, ce n'est pas passé loin. Oui, il faut avoir des réflexes et non pas des pensées. Les réflexes techniques qui permettent d'assurer, de faire proprement son métier. Je veux venir au recrutement de votre livre sur le recrutement. Allez-y, on y arrive. Alors, les critères ont dû changer d'une époque à une autre pour le recrutement, forcément. Oui, non, en fin de compte, ce n'est pas ce qui a changé le plus. En fin de compte, quels sont les critères de recrutement à la Légion ? On demande aux gens d'être en excellente santé. Ça, oui. Ça, ça a peut-être un petit peu évolué. Parce que maintenant, on essaie d'avoir les gens, pendant longtemps, on a une vision à plus long terme de la carrière du légionnaire. Quoique, avant, il fallait quand même qu'ils soient en bonne santé. On s'engagère toujours pour 5 ans, de toute façon. Ah oui, le premier contrat, c'est toujours 5 ans. On ne leur demande pas forcément d'avoir de papier. S'ils en ont, tant mieux. Ça nous permet d'aller un peu plus vite dans les enquêtes de sécurité, mais pas de papier. On ne leur demande pas de parler la langue française. On ne leur demande rien, en fin de compte. Pas de cursus scolaire. Mais s'ils ne parlent pas français, ça doit poser un problème, non ? Ils ont intérêt à apprendre vite, alors. Voilà, ils ont 4 mois. Donc, c'est toute la... Beaucoup de collectivités nationales, que ce soit l'éducation nationale ou d'autres, sont toujours stupéfaites de notre capacité à agglomérer à peu près 150 nationalités, et puis en 4 mois, à faire un bloc soudé qui avance dans le même sens, qui change français. C'est peut-être la discipline, tout ça. Mais il y a tout. La discipline, il n'y a pas beaucoup. L'éducation nationale, c'est une question de discipline. Après, non, mais ils sont... Moi, je me rappelle d'une dame qui était venue voir, parce que dans les classes, aujourd'hui, tous les enfants ne sont pas français, tout le monde ne parle pas français, donc c'est compliqué. Absolument. La discipline, il concourt. L'apprentissage du français, le binomage. Alors, binomage, trinomage, c'est quoi ? Un langagier volontaire français, quand il s'engage, pendant sa période d'instruction, il est responsable d'un ou plusieurs étrangers. Donc, pendant l'instruction, il faut apprendre un nouveau métier, que ce soit pour le corps, que ce soit pour technique. Donc, c'est déjà très compliqué. Un métier de soldat, à part ceux qui l'ont déjà exercé, personne ne le connaît. Donc, on apprend tout à zéro. Et en même temps, il faut les acculturer aux français. Pourquoi ? Parce que dans les textes fondateurs de la Légion étrangère, une troupe composée d'étrangers sous commandement français. Donc, sous commandement français, ça veut dire quoi ? Gérés par la France, dirigés par la France, commandés par des officiers français. Et donc, la langue de travail, c'est le français. Et donc, le francophone, ou le français, il y a quelques cours de français, de grammaire, d'organisés, mais après, lui, son travail, c'est la longueur de journée, tous les moments de la vie, au repas, à la douche, tiens, c'est quoi ça ? Savon, répète. Savon, ouais, c'est bon. Tu peux te laver. Non, tu ne te laves pas. Tu recommences. Savon, toi, tu le diras bien. Etc. Etc. Je ne sais pas si vous avez connu, les gens de votre génération, un film qui est beaucoup passé, qui faisait rire tout le monde. Vous voyez, ceci est une canette de bière. Répétez, c'est une canette de bière. Mais c'est ça, c'est une méthode très démonstrative. Si en quatre mois, on est capable de se débrouiller dans une langue française, en quatre mois, à la fin de l'instruction, ils comprennent les ordres. Parce que c'est quand même ça le premier point. Qu'ils savent comprendre les ordres qu'on va leur donner au combat, parce qu'ils ont quand même un fusil dans les mains. Ils sont capables d'évoluer. Ils maîtrisent 400, 500 mots de français. Voilà. Au tout début, il faut vous imaginer. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, vous avez beau, depuis quelques années, on a beaucoup de Népalais. Népalais qui ne parlent pas un mot de français. On lui dit, tiens, voilà, c'est lui qui est chargé de toi. Si, je m'excuse, c'est peut-être un peu grivois, mais si vous avez mangé quelque chose qui ne vous convenait pas que vous avez la courante, vous partez aux toilettes en courant, lui, il ne sait pas ce qui se passe. Il vous suit en courant. Au début, il fait comme ça. C'est à l'imitation. Puis après, il comprend que quand lui, il crie, que quand tout le monde bouge comme ça, qu'il faut faire ça. Voilà. Il comprend des schémas un petit peu de situation. Il s'adapte. Et puis après, il a compris que ce mot-là veut dire ça. Mais c'est comme quand vous allez à l'étranger en vacances. Je pense qu'il y a chez chaque légionnaire une volonté quand même d'apprendre. On est plus à l'affût. Parce que par rapport à l'éducation nationale, on va laisser le professeur Pierre Delobis en parler à sa mise. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Mais aujourd'hui, visiblement, tous les légionnaires qui s'engagent, on leur dit qu'ils ne parlent pas un mot de français. Il faut qu'ils apprennent en quatre points de français. Oui. C'est dans le contrat. Et donc, ils sont motivés. Ils sont contrôlés lors de stages. Après, pour pouvoir accéder, au premier grade qui est de caporal, il faut quand même maîtriser un certain niveau de français. Pour accéder au statut de sous-officier, il faut un certain niveau de français. Et si on n'accède pas à ces grades au fur et à mesure, il y a des échéances qui tombent. C'est très technique. Si à huit ans, vous n'êtes pas caporal, c'est dehors, etc. Donc, il y a un besoin. Et puis imaginez, quand vous êtes dans un milieu, même si vous avez des camarades de votre pays, vous ne comprenez pas grand-chose, vous avez quand même besoin d'évoluer, ne serait-ce que pour vous sentir plus à l'aise et puis ne pas prendre un coup de plomb alors qu'on n'a rien fait de mal. Major, nous allons... C'est passionnant tout ce qu'on apprend. On apprend beaucoup de choses. Non, 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 c'est passionnant. C'est passionnant. On va faire une petite pause. Ah ben voilà, il s'en va. Alors, qu'est-ce qui lui arrive ? Traditionnellement, l'émission se coupe en deux parties puisque compte tenu des mesures sanitaires, nous n'avons pas le droit d'être plus que trois dans le studio. et donc le professeur Pierre Delauvier avec qui nous faisons l'émission généralement. Je vais aller chercher Pierre. Tu vas chercher Pierre ? Oui. Et on va d'abord avoir le droit peut-être à la... Et non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce qu'on avait prévu de faire toute l'émission sur la... Ah bon, alors on est privé dans cette émission de la chronique de Philippe Randa. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera pour la prochaine fois. Eh bien, chers amis téléspectateurs, cette émission consacrée à la Légion étrangère où nous avons le plaisir de recevoir le major en retraite Jean-Michel Houssin, auteur d'un remarquable ouvrage et vraiment un très bel ouvrage consacré au recrutement dans la Légion étrangère. Et nous avons le professeur, Paul Major. Le professeur, vous êtes major ou non ? Professeur Major. Le professeur Major. Le professeur Major Pierre Delaubier qui nous rejoint, qui remplace Philippe Randa. Et donc, cher Pierre, cher professeur, nous avons donc parlé jusque-là, nous avons parlé du recrutement et de l'histoire un petit peu de la Légion étrangère. Mais vous qui êtes professeur, vous enseignez l'histoire. Oui, absolument. Vous avez des élèves. Oui, oui. En principe, un professeur, ça a des élèves. C'est pour ça, généralement. Et on sait que vos élèves vous regardent souvent à votre émission. Ça peut arriver. C'est ce qui m'a été dit. Vous avez beaucoup de vos élèves qui vous regardent. Alors, comme nous avons le sous-cin qui est là aujourd'hui, qui est le spécialiste du recrutement pour la Légion étrangère, peut-être que certains de vos élèves vont se dire, après avoir vu l'émission, pourquoi pas la Légion ? Oui, alors, ils sont au collège. Vous en êtes très fiers. Ils ont le temps de réfléchir encore un petit peu. Mais en général, oui, en général, il y a un moment où ils attendent toujours sur lequel je passe assez vite parce que c'est un programme très généraliste malgré tout. C'est Cameroun. Quand je parle du Mexique, au moins, je suis parti des profs qui en parlent. Donc Cameroun, c'est quand même quelque chose qu'ils connaissent tous. Alors, justement, un jour, il va falloir faire preuve de pédagogie. Justement, Cameroun, parlons-en de Cameroun. C'est quand même l'un des... On parlait de Colvésie tout à l'heure, mais il y a eu Cameroun. C'est un immortalisé... Alors, Colvésie, immortalisé par le film... Je ne sais pas ce qu'en pensait les gens, mais enfin, moi, j'avais beaucoup aimé ce film s'inspirant du livre de Pierre Sergent consacré à Colvésie qui est sorti dans les... C'est des 80, si je me souviens bien, où il raconte toute l'histoire. D'ailleurs, je conseille aux téléspectateurs qui ont la possibilité de retrouver ce film, de le regarder. Et Cameroun, immortalisé par une chanson de Jean-Pax Méffray sur Cameroun. Alors Cameroun, c'était quoi Cameroun ? Pour ceux qui ne savent pas. Pour les élèves du professeur. Eux le savent, non, ils le savent. Les autres élèves. Aujourd'hui, c'est le combat de tradition de la Légion étrangère. Il a été choisi quelques années plus tard. Pourquoi ? Parce qu'il regroupe pas mal de valeurs. En fin de compte, Cameroun, ce sont les gens qui ont participé au combat de Cameroun, la troisième compagnie. Ce ne sont pas des soldats aguerris, si je peux dire. En fin de compte, ce n'est peut-être pas le bon terme. Ce n'était pas une unité de combat. C'est des gens qu'on a pris... Pardonnez-moi de vous interrompre, mais Cameroun, pour resituer, c'était en 1863. Au Mexique. 30 avril 1863. Au Mexique. En fin de compte, on a pris... Il y avait un convoi important pour l'armée française qui était déployée à l'époque sur le Mexique, qui transportait de l'or, des limes, mais vraiment très important pour la poursuite de la guerre qu'il fallait protéger. Et ils avaient eu vent qu'il allait être attaqué. Voilà. Et donc, un petit peu en urgence, on a regardé qui était disponible et puis cette troisième compagnie a été désignée. Sauf que la troisième compagnie a été exsangue. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, au Mexique, les gens mouraient plus de maladies que de la guerre. Moi, j'ai fait des statistiques là-dessus, la différence est vraiment très importante. Et donc, on a pris tous ceux qui étaient un peu là. Il y a une analogie parfaite que les auditeurs d'aujourd'hui connaissent, ce serait par exemple la chute du faucon noir. On a pris le secrétaire qui était là, le lieutenant payeur, à gauche, à droite, on a dit, allez, hop, vous prenez vos affaires et on y va, on va défendre le truc. Dirigé par le capitaine d'Anjou. Alors, il y avait le capitaine d'Anjou, il y avait le sous-vétement Villain, le sous-vétement Modé, qui était trésorier, qui était payeur. Donc, pas des gens dont la spécialité était de faire la guerre tous les jours. Et ils ont pris tous les hommes qu'ils avaient, donc 62, si je ne me trompe pas, et ils ont été remplir la mission. Donc, déjà, pas une troupe, on va dire, ce n'est pas les commandos de l'époque. Ce n'est pas eux qui auraient dû être là, qui auraient dû se couvrir de gloire en premier. C'est forcément la mission la plus soldatesque comme on pourrait l'entendre. Ce n'est pas monter à l'assaut de la dernière colline, etc. Et puis, il s'est avéré que d'une mission pas forcément très glorieuse, mais c'est une mission, on ne choisit pas sa mission, avec des soldats pas forcément les plus aguerris, on en a fait un combat d'anthologie. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure pour les jeunes d'aujourd'hui, ils ont fait un serment, ils l'ont respecté jusqu'à la mort, ils se sont battus, ils n'ont rien abandonné, ni les blessés, ni leurs armes contre 2000 Mexicains. Après, quand on regarde le côté mexicain, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur les chiffres, mais on ne va pas ergoter sur ça. En tout cas, ils étaient quand même beaucoup plus nombreux. Et pendant plus de 48 heures, ils se sont battus comme des beaux diables et ils ont résisté à tel point qu'à la fin, ils ont quand même les honneurs de l'armée mexicaine qui les extrait, qui les récupère avec leurs blessés, avec leurs armes. Donc, on en a fait. Alors, on en a fait, ce n'est pas moi. c'est devenu le combat de tradition parce que justement, ils regroupent tout ça. Des hommes, on va dire, modestes de la région étrangère, une mission modeste et tout, et on arrive quand même à faire un combat où tout le monde a sorti ses tricots. Et depuis... Et qui est resté dans l'histoire. Qui est resté dans l'histoire. C'est le vrai acte de bravure. à tel point que, il est inscrit en lettres d'or aux Invalides, il est sur tout le drapeau des régiments étrangers. C'est quand même extrêmement rare dans l'armée française. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples où un combat est inscrit à tous les drapeaux de toutes les unités du même corps. Et c'est quelque chose qu'on perpétue tous les ans lors des cérémonies de Cameroun pour garder un petit peu... Ça sert à démontrer. Alors, quand il y a des opérations récentes, c'est un peu plus facile de démontrer à un jeune d'y regarder ce qui s'est passé à Cameroun. Mais regarde, c'est la même chose qui s'est passé en Usbine, en machin. Voilà pourquoi il faut s'entraîner tous les jours. Voilà pourquoi il faut transpirer tous les jours. Voilà pourquoi c'est dur. C'est pour que tu rentres entier et que tu puisses voir ta famille. Il y a toute une culture. Professeur, vous avez appris quelque chose que vous pourriez retransmettre à vos élèves. je trouve que c'est tout à fait... Je trouve ça très bien. Il s'entraînera spontanément. C'est vrai que Cameroun est particulièrement symptomatique. C'est une bataille facile à raconter, etc. On voit tout de suite ce qu'il y a d'héroïque dedans. Il y a une question que je voulais vous poser. C'est ça qui est intéressant. Mais effectivement, le fait que je ne savais pas que ce n'était pas effectivement l'élite de l'élite du régiment des supercommandos... La troisième compagnie, c'était une compagnie de fusillés classiques. Mais en tout cas, les officiers qui la commandaient n'appartenaient pas à cette compagnie. C'était les officiers de ce qu'on appellerait aujourd'hui une compagnie de service. Le payeur, le truc, quand même, ils ont été plus qu'au rendez-vous et ils ont su emmener les hommes. Les hommes ont été au rendez-vous aussi. C'est ça que je veux dire. Mais c'est un peu ce qu'on cultive. La région, on reste combattante tout le long. Moi, je suis parti à près de 40 ans. S'il avait fallu partir en opération dans les 6 mois avant, je serais parti en opération avec le fusil. On ne quitte jamais cet aspect. Par exemple, vous parliez des musiciens tout à l'heure. Les musiciens, leur métier principal, c'est d'être musicien parce que c'est une musique qui rayonne dans le monde entier, qui nous sert beaucoup dans le recrutement et dans le rayonnement de la Légion. N'empêche qu'ils sont tous mortiers et qu'ils s'entraînent sur leur spécialité combat mortier en permanence aussi. On ne quitte jamais l'aspect combattant. Lorsque le commun des mortels, on va dire, pense à la Légion, il pense au képi blanc. Ça n'a pas toujours été le képi blanc. Maintenant, il le beret vert aussi. Mais le képi blanc, c'est un petit peu à la Légion ce que le pompon rouge est aux marins. Je veux dire, pardonnez-moi si c'est une mauvaise comparaison, mais c'est pour simplifier les choses. L'histoire du képi blanc, c'est... Le képi blanc est venu... Le képi blanc qui est aussi le titre, je crois, du journal de la Légion. Oui, du magazine mensuel. Le képi blanc, comme souvent, vous savez, toutes les troupes, tous les corps un peu constitués ont besoin de signes de reconnaissance. Donc, il y avait des couleurs et tout. Et puis, souvent, il y a des choses qui apparaissent un petit peu par hasard. Le képi blanc est un petit peu dans cette lignée-là. Au début, les képis étaient kaki. Donc, c'est un beige un peu foncé. Et puis, le képi, c'était une casquette un peu molle. C'était une petite visière. Le képi à l'origine avec un Y. C'était comme ça. Et puis, à force de le laver avec le soleil, avec tout ça, il blanchissait, il blanchissait. Et puis, les légionnaires, comme ils aiment bien toujours être un petit peu différents des autres, ils me disent, tiens, c'est pas mal ça. On va les astiquer encore un peu plus. En fin de compte, c'était pour se démarquer au début. Mais ce n'était pas toutes les unités de la Légion qui étaient sur l'Algérie. Quelques-unes. Et puis, ça s'adopte un peu. Et il est officiellement apparu comme signe de reconnaissance de la Légion en 1939 lors du défilé du 14 juillet à Paris. C'est la première fois où la Légion... 1939 ? Ah oui. Oui, je crois que c'est ça. Ah oui, c'est récent. C'est la première fois où la Légion étrangère en troupes constituées a défilé avec le Képi Blanc. Voilà. Et le Bérévers, ça a été un peu pareil. C'était adopté par les parachutistes en Indochine. Les autres n'en voulaient pas. Et puis après, petit à petit, dans les années 60, tout le monde l'a adopté. Voilà. Ce qui est fabuleux, ce qui est fabuleux quand... Je raconte une anecdote mais qui n'est pas... pas vraiment l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Et c'est quand même un élément qui m'a toujours frappé. Il m'est arrivé en tant que militant politique d'être amené à manifester le 14 juillet sur les Champs-Elysées contre le président de la République de l'époque. C'est peut-être le cas pour celui d'aujourd'hui. En fait, qu'importe. Le problème n'est pas là. Mais oui, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé. C'est que pendant qu'il y avait des manifestants tout le long des Champs-Elysées pour huer le malheureux président de la République de l'époque, il y a un moment silence total des manifestants. Devinez lequel ? C'est lui ou pas c'est la Légion ? Ce n'est pas du tout d'ailleurs contre les autres régiments et les autres unités. Pas du tout. Mais la Légion, silence total. Tout le monde là, respect, gardez-vous. Mais il y a... Donc... C'est pareil. Quand on regarde un petit peu... C'est évidemment le cas dans notre conversation. Quand on est curieux qu'on regarde déjà. Et puis il y a... On ne marche pas à la même cadence. Apparemment, c'est que des étrangers. Et puis il y a tout le mythe qui est derrière. Oui, il y a le mythe. On regarde, il y a les sapeurs avec leur tablier, tout ça. Voilà. Donc tout ça fait que ça génère... Après, on a quand même une troupe d'exception. Mais vous avez la même chose un peu avec les pompiers. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Attention, ce que j'ai à dire, ce n'est pas du tout contre le corps constitué et reconnu. Il y a une aura magnifique. C'est aussi les chasseurs alpins qui défilent à part. Oui, oui. Mais ce qu'ils marchent trop vite pendant l'événement. Mais voilà. Dites-moi, dites-moi encore. Puis avec des skis sur l'épaule le 14 juillet, ça ne se passe pas inaperçu. Oui, surtout. C'est un skinotique, mais ce n'est pas le cas. La France a l'honneur, enfin la fierté d'avoir ce régiment, enfin ces régiments légionnaires il y a d'autres pays en Europe qui ont, vous parliez tout à l'heure des marines américains, mais il y a d'autres pays qui ont des régiments similaires. Alors tout de suite, enfin moi je pense tout de suite à un pays, c'est l'Espagne avec la bande d'air. Et qu'est-ce qu'il en est ? La bande d'air, effectivement, c'est la Légion étrangère espagnole. Alors moi je les ai côtoyés et j'ai fait une opération avec eux en Macédoine et au Kosovo. Et il y avait toujours cette rivalité et dire non c'est nous les légionnaires, non c'est nous. Donc on leur a fait comprendre que c'était nous les légionnaires. Quand même. Mais au départ, la bande d'air a un petit peu les mêmes aspects techniques. Ils devaient être capables, simplement il y avait des freins. Il fallait parler espagnol. C'est suffisant pour qu'il y ait peu d'étrangers. Moi quand je les ai côtoyés en Macédoine, sur une compagnie, il y avait deux étrangers. Tout le reste c'était l'espagnol. C'est espagnol, oui. Nous dans la Légion étrangère, on est à peu près à 90% d'étrangers. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'espagnols en revanche parce que... Non, ça dépend des périodes. Les flux, je l'explique dans le livre, les flux, alors les Allemands, il y en a eu beaucoup après la seconde guerre mondiale. Et après 62, c'est tari, mais à une vitesse. Et puis aujourd'hui, quand il y en a un, c'est déjà une affaire. Donc ça, les flux, ils viennent en fonction de ce qui se passe dans le monde, que ce soit des catastrophes climatiques, politiques, des guerres, des choses comme ça. Et de la facilité au départ, en tout cas, je vous l'explique, au départ, quand même, les gens, ils venaient à pied. L'avion, c'est quand même une opération, quelque chose d'assez moderne. Donc, le recrutement à Légion étrangère, c'était beaucoup d'Italiens, de Suisses, parce qu'il y avait déjà des traditions guerrières dans ces pays. Et les gens, ils venaient à pied, des Belges, etc. Très bien. Donc, la bande d'Era. Et dans les autres pays d'Europe, il n'y a pas de... Non, non, je n'en connais pas ailleurs. Il y a eu la Légion arabe, mais c'était un embryon de Kadhafi qui a complètement capoté. Les Marines, c'est la bande d'Era et les Marines, parce que les Marines, aussi au départ, ne pouvaient accueillir des gens qui n'étaient pas forcément américains. Professeur, une autre question, parce qu'on va être obligé, maintenant, on le repasse très vite et nous avons appris beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais ça, une question avant votre chronique sur l'abominable histoire de France. Est-ce que la Légion entretient son lien avec les anciennes troupes étrangères de l'Ancien Régime ? Je ne pense pas, parce que j'en ai déjà parlé, qui étaient aussi... En fait, il y a quand même une certaine filiation, parce que sous l'Ancien Régime, les régiments étrangers qui étaient allemands, généralement, il y avait deux ou trois, peut-être plus, régiments allemands. La Légion de Honnenloeli. Voilà. Alors, qui étaient parfois allemands, mais alsaciens, enfin bon, qui étaient considérés comme régiments étrangers. Puis, il y avait des régiments suisses, mais tous ces régiments, en fait, ont continué d'exister jusqu'en 1815. Et ces régiments étrangers d'infanterie étaient habillés en vert. Ils avaient un peu les mêmes couleurs que la Légion étrangère actuelle. On a repris des traditions un peu plus anciennes. Alors, c'était recréé, mais... Le vert et rouge, qui sont les couleurs traditionnelles de la Légion étrangère, sont issus du régiment suisse. Il y a eu une époque où il y a eu la concomitance d'une première Légion étrangère et d'une deuxième Légion étrangère. Les premiers... La deuxième Légion étrangère qui était constituée à l'époque par le premier régiment étranger était habillée en vert et les couleurs de la Suisse. Donc, il y a cet héritage qu'on ne communie pas et qu'on voit qu'il n'y a aucun problème avec ça. Mais... Jean-Michel ou Sam, il ne reste plus qu'à vous remercier pour tout ce que vous avez dit et de conseiller à nos téléspectateurs la lecture de ce livre. Alors, je rappelle, ça s'appelle Le recrutement à la Légion étrangère, histoire et évolution de 1831 à 2019. C'est édité par Dan Otreilleur, les éditions Dan Otreilleur. C'est un très, très beau livre. Un livre de... Combien ? Il y a 200 pages presque, 196 pages, 198 pages, pour la somme de 38 euros. Mais on peut se le procurer, donc, je pense, sur le site de France et Fille, francefille.fr et sur les sites de la boutique de la Légion étrangère. Comment ça s'appelle ? Oui, on rentre maintenant à la boutique de la Légion étrangère sur le site de l'éditeur. Sur le site de l'éditeur, sur le site d'un autre ailleurs. Il est référencé dans pas mal d'endroits. Voilà, vous pouvez le trouver assez facilement. Donc, vraiment, c'est un livre que... C'est un beau livre. Ça peut faire... Et ça apprend un peu aux gens de connaître... Oui, mais c'est un très bon sujet parce que c'est un sujet sur lequel il y a toujours un peu de mythes. C'est une partie des questions qu'on se pose et ça permet aux gens qui vont acheter ce livre. Je suis sûr, justement, que pour ça, il aura du succès et parce qu'ils découvriront que l'histoire est toujours plus intéressante un peu que les légendes. Derrière les mythes, ils vont découvrir des choses beaucoup plus techniques, pragmatiques et la vérité. C'est surtout la vérité parce qu'il y a tellement de choses qui sont racontées et colportées que parfois, c'est de la vérité, méritent d'être établies. À propos de vérité, professeur, votre abominable histoire de France, il y a tellement longtemps, la dernière, je ne me souviens plus où on en était. Oui, mais on en est... Ça tombe assez bien. Sans vous charger de nous le rappeler. Ça tombe assez bien parce que... Pas de questionnaire. Avec toute cette interruption, ça tombe au moment d'anniversaire de Napoléon. Oui, on arrive plein dedans. Vous n'avez pas Napoléon, non ? Moi, je n'aime personne. Vous n'avez personne. Moi, j'aime bien Napoléon. Non, Napoléon, non. Allez-y, allez-y. C'est un espace de liberté si on n'a le droit de pas aimer Napoléon. On n'était pas tout à fait encore à Napoléon parce qu'il n'était que Bonaparte. Je m'attarde un petit peu au moment où il bascule. Et ce qui lui manquait à Napoléon pour être empereur, c'est qu'il n'était pas de sang royal. Alors, ce n'est pas qu'il avait besoin qu'il coule dans ses veines, il avait besoin de couler sur ses mains. Et donc, Bonaparte, qui était un ancien protégé d'Orbespied, il ne faut pas l'oublier, il avait quand même fait couler le sang, non pas royal, mais royaliste, sur les marches de l'église Saroc en 1795. Mais c'est un sang un peu roturier. Bien qu'il y ait quelques nobes dedans, il faut du sang vraiment royal pour entrer dans le cercle fermé des régicides. Vous voyez, la révolution était un peu snob à sa façon. Et donc, le problème, c'est que le roi avait déjà été exécuté, il avait deux frères, mais qu'il se tenait quand même à distance, ainsi que tous les condés, enfin tous les bonbons survivants, il restait hors de portée de la guillotine et des balles même. Donc, il fallait trouver quand même quelque chose, ce qui a été fait avec le célèbre duc d'Anguin, qui était le petit fils du prince de Condé, qui se trouvait à ce moment-là au pays de Bade, à quelques kilomètres de la frontière française à Ettenheim. Et le 15 mars 1804, il a été enlevé par un détachement de 1000 dragons. Il y a quand même 1000 dragons qui passent la frontière pour aller voir ce qui se passe chez les autres. Bon, à l'époque, on était un peu chez nous partout, même si on n'était pas invité. Et il est conduit à Strasbourg et ensuite transféré à Vincennes le 20 mars. Et il est traduit devant un groupe d'officiers qui est paré du nom de tribunal. Et en réalité, ce qui est assez curieux, c'est qu'il semble ne pas s'être rendu compte que c'était son jugement. Il pensait que c'était un simple interrogatoire. Et donc, il est condamné à mort et fusillé. Sa tombe était creusée à l'avance. Donc, bon, les carottes étaient cuites. si le duc d'Anguien avait demandé à ses juges de quoi m'accuse-t-on, on aurait pu lui répondre on ne vous accuse pas, on vous condamne. Comme ça, c'est plus simple. Mais comme même dans une partie de justice, il faut se déguiser la justice, eh bien, en lui, on adresse un acte d'accusation. Il a été accusé de Tacho, d'avoir porté les armes contre la République, d'avoir servi le gouvernement anglais ennemi du peuple français, conspiré contre la sûreté de l'État, s'est mis à la tête d'émigrer sur les frontières, tenté de soulever Strasbourg, etc., attentat contre le premier consul, etc. Et le général qui préside cette petite commission qui se parle du nom de tribunal, c'est le général Hulin. Hulin, ce n'est pas un grand juriste. Donc, comme il ne sait pas au nom de quels articles de loi il va fusiller dans un quart d'heure son client, il laisse en blanc. Il dit, vous mettrez après pourquoi il a fusillé ? On laisse ça au service technique, là, on n'a pas le temps. Il y a le futur duc de Savary, le futur duc de Rodrigo qui est pressé. Donc, voilà, on régularisera plus tard. Donc, le duc d'Anguien est assassiné. Ça permet, donc, à Bonaparte, c'est le gage suprême avec la révolution. Je suis, moi aussi, comme vous, un régicide. Mais, je dis l'assassinat du duc d'Anguien, mais c'est quand même un peu injuste de faire du duc d'Anguien une simple victime. Parce qu'en réalité, si le duc d'Anguien était au pays de Bade, tout près de la frontière, c'était quand même pas tout à fait pour prendre les eaux. Il y a une belle station thermale au pays du Bade. Bien connu. D'abord, il est tout à fait vrai, comme le dit l'accusation, qu'il avait mis son épée au service du gouvernement anglais. Et le gouvernement, il n'était pas, était l'ennemi, le gouvernement anglais était l'ennemi du gouvernement français, pas du peuple français, comme il est dit. Il était au service du gouvernement anglais pour venir au cours du peuple français. C'est comme ça qu'il faut dire les choses. Donc, tout ça était parfaitement vrai. Et il était parfaitement vrai qu'il avait passé plusieurs fois la frontière pour essayer de soulever l'Alsace contre le gouvernement consulaire avec la complicité de tas de gens, dont d'ailleurs Dumouriez, qui était un ancien général de la Révolution. Et donc, tout ça était tout à fait exact. Et il y avait des complots et le complot de Canada et l'Épiche-Cru. Canada et l'Épiche-Cru ont été enlevés. Et j'ai lu, sous la plume de certains historiens qui disent, il y avait un mouvement, du coup, comme on avait arrêté les gens qui voulaient assassiner le premier consul, il y avait un mouvement d'opinion en sa faveur. Je ne sais pas où ils le voient parce qu'à l'époque, il n'y a pas de presse en France. Il y a quatre journaux et ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils veulent. Donc, je ne sais pas où ils voient le mouvement de sympathie. C'est-à-dire, vous détestez un type et quand on essaie de l'assassiner, du coup, mettez à l'aimer. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu un gaulliste résonner comme ça pour Paule de Gaulle. Je ne vois pas pourquoi les anti-bonapartistes auraient résonné comme ça. Ça n'a strictement aucun sens. Et au contraire, les émigrés, ils sont à Londres. À Londres, il y a la liberté de la presse. Et ils voient qu'en fait, le mouvement, l'hostilité au consulat est extrêmement forte. Et donc, ils se disent que c'est le moment d'agir. Et en fait, ils sont un peu trompés par ça parce qu'ils se disent les Français, mais en France, l'information ne circule pas. Donc, voilà. Et le duc d'Anguin s'était rendu plusieurs fois. D'ailleurs, un grand afflement de son père, de son grand-père, puisque c'est exactement le prince de Condé. Il était venu à Paris incognito pour nouer des complots contre le consulat de Bonaparte. Donc, vous voyez, le duc d'Anguin n'est pas non plus une pure victime. En réalité, c'était quelqu'un qui était en effet tout à fait prêt à agir. Donc, il faut un petit peu mettre en lumière cette figure. C'est assez jeune. Et puis, il y a une petite chose aussi qu'on dit avoir été dite par Talran ou par Fouché. Alors, Fouché et Talran, c'est quelqu'un qui on attribue un colossal de citations et on dit qu'il a dit pire qu'un crime, c'est une faute. Non seulement, c'est mal de l'avoir fait, mais en plus, c'était mal habile. En réalité, Bonaparte a été convaincu par Fouché et par Talran de faire cette opération contre le duc d'Anguin qui permettait à l'Empire de s'établir. Donc, c'était bien un crime et celui qui a dit pire qu'un crime, c'est une faute, c'est quelqu'un de moins connu, c'est Boulet de la Meurtre qui était un député qui a une certaine notoriété mais qui est moins connu que Talran et Fouché. Et voilà comment est mort le duc d'Anguin non pas en victime mais en héros. Il est mort dans les fossés dans les fossés de Vincennes. Dans les fossés de Vincennes où je crois même que c'est lui qui était à la lanterne. Il y a quelques petites légendes là-dessus. Il a demandé à commander lui-même le feu du peloton. Ça lui a été refusé. Et son chien a hurlé toute la nuit sur sa tombe. Eh bien, cher professeur, nous aurons une pensée pour le duc d'Anguin et... Oh, Napoléon ne l'a pas fait que Bonaparte n'a pas fait que des choses bien. On peut l'aimer sans forcément tout... Il y a beaucoup de choses mal qu'il a faites que vous ne connaissez pas mais je vais vous les révéler que vous le vouliez. Oui, oui, vous avez le droit. Vous avez le droit. Après tout, nous serons très dans l'esprit de synthèse. On va dire, voilà. Merci, chers téléspectateurs. Merci, Major en retraite, Jean-Michel Houssin pour votre participation à cette émission. Je... Juste un tout petit mot pour annoncer la parution d'un nouveau cahier de la collection des cahiers d'histoire du nationalisme consacré aux Péronnes, à l'Argentine et au justicialisme. Un livre que l'on doit à notre ami Jean-Claude Rolina qui était ici même il y a quelques semaines et donc un nouveau cahier d'histoire du nationalisme sur l'Argentine, les Péronnes et les nationalistes que vous pourrez trouver sur le site de Synthèse Édition. C'est un sujet que Jean-Claude Rolina connaît très bien. Connaît très bien. Je pense que ce n'est pas son premier ouvrage d'ailleurs sur le sujet. Jean-Claude Rolina, j'ai écrit plusieurs sur le sujet. Comme c'est un grand voyageur, il est allé en Argentine aussi, il a vu tout ça. Il sait de quoi il parle. Merci, à très bientôt, dans 15 jours maintenant pour une nouvelle émission.